Donc dans cette vidéo, je vais te montrer une nouvelle démonstration du théorème de Pythagore. C'est une démonstration qui a été trouvée par l'indien mathématicien Bhaskara. Donc voilà, Bhaskara. Et c'est une preuve qui est très très vieille puisqu'elle a été trouvée au XIIe siècle. Donc on va commencer par dessiner ici un carré. Voilà. Donc vu que c'est un carré, ça veut dire que ces quatre angles sont des angles droits. Donc je vais le noter ici avec un petit carré. Voilà. Et c'est un carré dont on va nommer le côté C. Donc vu que c'est un carré, les quatre côtés sont donc de longueur C. On va continuer et on va dessiner à l'intérieur de ce carré quatre triangles. Et je vais te montrer comment. Alors l'idée, ce sera de faire des triangles rectangles. Donc des triangles rectangles. Voilà. On va rajouter un petit peu de lignes ici. Donc voilà, on a le premier triangle rectangle ici. De la même manière, on va faire le deuxième. Voilà. Donc ici, c'est un triangle rectangle aussi. Et on va finir ici. Voilà. Voilà. Donc ici, on a quatre triangles rectangles. Donc ils sont rectangles ici, ici, ici et ici. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous ces triangles-là sont identiques ? Donc déjà, on sait une chose, c'est qu'on sait que les triangles ont la même hypoténuse. Donc c'est-à-dire qu'ils sont tous d'hypoténuse C, puisque l'hypoténuse est le côté du carré ici. Donc maintenant, en fait, on va regarder ce qu'il en est au niveau des angles. Donc si on prend ce triangle-là, par exemple, donc on sait qu'il a un angle à 90 degrés. Donc on peut noter un des angles, par exemple, θ, celui-ci. Et celui-là, alors, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, on a donc ici, cet angle-là fait donc 180 degrés moins 90 moins θ. Ça nous fait donc 90 moins θ ici. Et pour les autres triangles, on peut voir ce que ça donne. Donc si on considère cet angle-là ici, donc j'ai dit qu'en fait ça, c'était l'angle du carré, c'est-à-dire qu'ici, ici, là, là, on a bien un angle droit. Et on a appelé cet angle-là θ. Donc ça veut dire que, ici, notre angle droit est égal à cet angle ici plus θ. Donc ça veut dire que cet angle-là est en fait 90 moins θ. Et vu que dans ce triangle-là, on a un angle droit, un angle à 90 moins θ, pour que la somme des angles du triangle-là soit égale à 180, il en résulte que cet angle-là doit être égal à θ. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce triangle-là est exactement le même que ce triangle-là. Donc à partir de là, je pense que tu vois où je veux en venir. Si cet angle-là est θ, donc cet angle-là est 90 moins θ, et donc cet angle-là va être θ, et cet angle-là va être, encore une fois, 90 moins θ, et finalement, cet angle-là sera θ, ici. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est que tous les angles, tous les triangles, pardon, ont exactement les mêmes angles, c'est-à-dire un angle droit, ici, 90 moins θ, et θ. Donc des triangles qui ont exactement les mêmes angles, ce sont déjà des triangles similaires. Mais en plus, on sait qu'ils ont un côté identique, qui est ici l'hypoténuse, puisqu'on sont tous de longueur C, puisque c'est le côté à chaque fois du carré. Donc vu que ces triangles ont donc tous les mêmes angles, et ont un côté qui est exactement de la même longueur, on dit que c'est des triangles congruents, ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler, en fait, le côté du triangle là, c'est-à-dire celui qui est en face de l'angle de 90 moins θ, je vais l'appeler B. Donc je vais le noter, je vais le mettre en bleu sur tous les triangles, ici, pour bien qu'on voit du quel côté il s'agit. Alors voilà, très bien. Et donc ce côté-là, je vais l'appeler B, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette longueur ici, voilà, qui va être B. Donc cette longueur là, là, ça, j'appelle ça B. Donc je vais faire pareil pour le plus petit côté du triangle ici, je vais le colorier en rouge. Voilà, encore deux, voilà, voilà. Et ce côté-là, donc ça correspond en fait à ce côté ici, voilà. Donc ce côté-là, je vais l'appeler A. Voilà, ici. Donc maintenant que j'ai défini ces nouvelles longueurs, donc A et B, je voudrais savoir l'air de ce carré là. Donc l'air du carré, c'est facile, puisqu'on a dit qu'il était de longueur C. Donc c'est-à-dire que son air, eh bien, c'est tout simplement C carré, ici. Et maintenant, si je veux essayer d'exprimer l'air du carré en fonction de A et de B. Eh bien en fait, si je veux faire ça, je vais retomber sur le théorème de Pythagore. Donc on va montrer ça. Donc je vais juste prendre cette figure et la copier à côté pour qu'on puisse y voir plus clair tout de suite. Voilà. Voilà, donc laisse-moi juste effacer ça parce qu'on n'en a pas besoin là tout de suite. Je vais effacer le B aussi, puisque C est à côté. Voilà, on va faire la même chose pour le A. Voilà. Et donc ce qu'on va faire dans ce premier temps, c'est que pour avoir l'air de ce carré-là en fonction de A et B, eh bien je vais déplacer les triangles dans cette partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce triangle ici, ici, là. Donc je vais le dessiner. Et donc ici, on aura juste à faire ça et ça. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est mon côté bleu ici. Voilà. Et mon côté rouge en bas. Donc c'est ce triangle-là. Donc maintenant, vu que je l'ai déplacé, je vais l'effacer de l'autre côté. Donc je vais effacer le côté-là du triangle. Voilà. Voilà. Et donc je vais faire la même chose cette fois-ci, mais avec ce triangle au-dessus, je vais le déplacer là, juste en dessous. Donc je vais dessiner mon côté B ici. Voilà. Et ensuite, dessiner mon côté A ici. Voilà. Donc là, en fait, ce triangle-là devient ce triangle ici. Donc de la même manière, on va l'effacer ici pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Et donc le résultat, c'est que ce triangle-là en bleu se retrouve maintenant ici. Voilà. Et que ce triangle ici se retrouve maintenant ici, dans ma figure. Voilà. Donc je retrouve ici exactement ma figure de l'autre côté avec le carré qu'il y a ici, qui se retrouve donc ici. Donc j'espère que tu as bien compris ce que j'ai fait ici. J'ai juste déplacé deux triangles. Donc en fait, l'air de cette figure-là est exactement la même que l'air de cette figure-là. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est exprimer l'air de cette figure en termes de A et de B. Donc si je regarde la longueur là, de ce côté de cette figure, qu'est-ce que c'est ? Eh bien là, je sais que la longueur de ce côté-là, jusqu'ici, c'est B, puisque là, c'est exactement dans la couleur de B ici. Et ce que je vois ici, c'est que la petite longueur ici, là, c'est A. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que la longueur totale ici, de ma figure, là, c'est A plus B. Donc ça déjà, c'est intéressant. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va se garder, c'est que ici, là, donc j'ai bien A ici, et j'ai bien A ici. Je vais construire un carré de longueur A. Donc c'est-à-dire que je vais descendre ici, là, comme ça, et je vais faire un carré ici. Donc ce carré-là, là, c'est donc un carré de longueur A. Donc son R ici, c'est A carré. Et maintenant, je vais regarder autre chose d'intéressant. Et ce que je peux voir, en fait, c'est que si ça, ce côté-là, c'est A, A ici, donc ça veut dire que ce qui nous reste ici, en fait, c'est A plus B moins A. C'est donc C B. Ici, cette longueur-là, C B. Donc si cette longueur-là, C B, et cette longueur-là, C B aussi, on sait que là, il y a aussi un angle droit. Donc ça, c'est un carré de longueur B ici. Donc je vais le mettre en couleur pour que ce soit plus clair. Donc ce carré-là, ce carré-là, c'est un carré, d'air B carré, tout simplement. Et donc, l'air total de cette figure-là, eh bien, c'est A carré plus B carré. Et puisque ces deux figures-là, en fait, ont des airs identiques, on a juste bougé des triangles pour obtenir cette figure-là, eh bien, du coup, il s'ensuit que l'air qu'on a pu calculer ici avec les longueurs du carré est exactement la même qu'on a pu calculer avec les longueurs A et B. Il en suit que donc A carré plus B carré est égal à C carré. Et donc, on retrouve ici notre fameuse équation du théorème de Pythagore. A carré plus B carré de Pythagore A carré plus B carré